Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme « est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? » Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparez votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Les synchronicités sont toujours ce que les rêves sont à la nuit. Cette pensée anonyme nous fait entrevoir quelque chose de mystérieux que nous serions à même d'approcher grâce à cette clé de lecture. Nous vous proposons d'aller plus loin que la coïncidence que nous remarquons parfois sans y trouver le moindre sens. Cherchez une grille de lecture pour comprendre pourquoi cette chose m'arrive et ce qui m'est dit au travers elle. Pour en parler, mon invitée du jour est médecin psychosomaticienne. Elle exerce la médecine depuis plus de 33 ans dans son cabinet privé à Genève et depuis plus de 20 ans, elle pratique une thérapie émotionnelle qu'elle a créée. Aujourd'hui, avec son nouvel ouvrage « Comment les synchronicités ont changé ma vie », elle s'interroge comment définir le lien entre l'univers, l'unus mundus et ma petite personne. Comment mieux lire les signes pour prendre conscience de ces coïncidences signifiantes qui nous entourent. Comment reconnaît-on une synchronicité pour mieux vivre ? Pour y voir plus clair, je suis ravie de retrouver la docteure Cornélia Gauthier. Bonjour ! Bonjour ! L'astrophysicien Hubert Reeves rappelait que nous sommes tous des poussières d'étoiles, issues du même Big Bang. Est-ce que cela veut dire que nous sommes tous égaux ? Qu'il y a une égalité des chances vis-à-vis de l'intuition et des synchronicités ? Alors, je pense qu'à la base, on serait tous égaux. Mais nous sommes très rapidement perturbés par toutes sortes de problématiques émotionnelles. que nous vivons depuis que nous sommes tout petits. Et quand les problématiques émotionnelles se mettent en travers du chemin, ça nous coupe le canal intuitif. Donc oui, au départ, je pense que nous sommes égaux. Et puis après, ce sont les aléas de la vie. Alors, justement, quelle est la différence entre une coïncidence et une synchronicité ? Je vous remercie de poser la question. Eh bien, écoutez, les coïncidences, on en remarque assez régulièrement. C'est étonnant, toujours. C'est là que ça nous permet de voir que finalement, tout est interconnecté, que ce monde invisible se rend visible de manière fugace. Mais les coïncidences n'ont pas d'effet particulier, elles n'ont pas de message particulier. C'est juste qu'on voit en objectif ces phénomènes étonnants. Quand on entre dans le domaine des synchronicités, il y a un sens. Il y a un sens pour celui à qui c'est adressé. Si on prend une dizaine de personnes qui vivent le même événement, ça risque d'être une coïncidence pour neuf d'entre elles. Et pour une, ça va la percuter. Il y a un effet de surprise extrêmement fort qui fait carrément changer de dimension, selon Philippe Guimant, et qui nous amène dans cet espace hors espace-temps où tout est possible, mais où on ne comprend pas avec notre mental, mais où on va comprendre justement avec le système intuitif. Et donc, la synchronicité a un sens. Et parfois, ce n'est pas évident tout de suite. Donc, elle se distingue aussi par la sérialité. C'est-à-dire que quand il y a vraiment un message à entendre, cette synchronicité, le message synchronistique, on pourrait dire, va se reproduire deux fois, trois fois, quatre fois, dans une très courte période. Et on va comprendre qu'il y avait un message et que donc, on est vraiment devant un phénomène synchronistique. Donc, vous parlez de surprise, mais il y a aussi un effet d'appel, d'une certaine manière. Alors, ça va plus loin que ça, parce que ce qu'on a objectivé, c'est que plus on est attentif aux synchronicités, plus ils sont produits. Donc, ça pourrait être cet effet d'appel. Mais quand on lit, justement, Philippe Guimant ou Romuald Le Terrier, ils nous expliquent que nous serions, en fait, en mesure d'en créer certaines. Donc, moi, je ne suis pas physicienne, donc je ne pourrais pas argumenter là-dessus. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années où j'ai observé ces phénomènes, je sais que certaines synchronicités sont venues de moi. Mais je ne sais pas par quelle méthode, par quel moyen. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du petit scarabée de Jung qui vient frapper à notre fenêtre ? Puisque c'est ça, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il vient car nous l'évoquons ? Est-ce qu'il est décorrélé de ce que nous faisons ? Et ça reste un signe à prendre en compte ? Alors, c'est un signe, c'est un événement qui est frappant, qui a un sens. Donc, si on parle juste, effectivement, de l'histoire de Jung, je pense que beaucoup de gens la connaissent, mais on va quand même la redire. il était en train de faire une consultation avec une patiente qui tournait en rond dans sa thérapie, et il faisait donc de l'analyse de rêve, et donc là, elle lui raconte l'histoire d'un rêve qu'elle avait fait la nuit précédente avec un scarabée doré. Et comme Jung connaissait très bien toute la mythologie égyptienne, il a su tout de suite que le scarabée doré voulait dire renaissance. Et il a su qu'elle allait changer de dimension dans sa thérapie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où elle a dit, elle a prononcé le mot synchronicité, il y a eu un petit coup à la fenêtre qui les a interrompus les deux, et Jung est allé voir, et le scarabée venait de taper à la fenêtre. Donc, c'est impossible, et c'est synchrone. D'ailleurs... Donc, c'est un petit scarabée, c'est un vrai scarabée qui était venu s'écraser sur la fenêtre. Voilà, exactement. Et donc, Jung, il dit, c'est la conjonction d'un phénomène physique et psychique, en même temps. Et ça fait ça. Et donc, là, il lui a dit, eh ben voilà, votre scarabée, et ça, ça s'appelle une synchronicité. C'était un peu le début pour lui, il avait déjà observé ces phénomènes, après, il en a quand même parlé pendant 20 ans avec Wolfgang Pauli, qui a pris Nobel de physique, avant qu'ils en parlent publiquement, qu'ils disent vraiment de quoi c'est fait. Et puis après, ben, je raconte la petite histoire avec mon livre. Donc moi, j'ai lu « Ce souvenir du futur » de Romuald, le terrier et Jocelyn Morrison, où ils parlent des synchronicités, et où, au moment où ils ont décidé d'écrire leur ouvrage, ils étaient des co-auteurs, ils se sont mis à écrire, donc ils savaient, ils communiquaient par Facebook, donc ils savaient qu'ils commençaient en même temps, et en même temps, ils ont été visités par un scarabée, chacun de son côté, alors qu'ils étaient à 900 kilomètres l'un de l'autre. Et donc, pour continuer l'histoire, au moment où moi, j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai écrit à Romuald, le terrier, et Jocelyn Morrison aussi, j'ai dit, voilà, je commence aujourd'hui l'écriture de ce livre sur les synchronicités, et là, un animal, un insecte s'est pris dans mes cheveux, j'ai cru que c'était une guêpe, je l'ai enlevé tout doucement, et c'était un scarabée. Donc, c'est extraordinaire, quoi. Vous voyez, ce n'est pas, on ne peut pas l'organiser, mais on l'objective, et chez moi, ça crée toujours un émerveillement. Il se passe des synchronicités tous les jours, mais chaque jour, je suis émerveillée, parce que c'est toujours complètement impossible, et c'est toujours tellement pertinent et adéquat qu'on sent qu'il y a une espèce d'intelligence en œuvre, qui est bienveillante en plus. Alors, avant d'arriver à ce niveau de conscience, vous avez dû passer par des moments de souffrance terribles que vous décrivez dans votre livre. En quoi la maladie que vous avez traversée a été nécessaire à la compréhension de cette nouvelle approche ? Alors, je vais dire que toute ma vie était très compliquée jusqu'à maintenant, mais quand, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à être hypothéquée au point de vue de mon corps, parce que là, jusque-là, mon corps allait très bien. Quand le corps a lâché, eh bien là, j'ai été obligée de chercher, ça m'a en fait obligée de m'arrêter. J'étais quelqu'un d'hyperactif, donc je courais toute la journée, j'étais toujours en train de m'occuper soit de mes enfants, soit de mon cabinet médical, soit de faire des recherches, soit d'aller donner des conférences. Enfin, j'étais hyperactive. et puis là, ça m'a obligée de me poser. Donc, les questions existentielles, je me les posais depuis longtemps, mais je n'avais pas eu particulièrement le temps d'y répondre. la quête spirituelle aussi, mais là aussi, je n'avais pas tellement eu le temps de trouver des réponses. Et donc, cette immobilisation qui a duré quand même presque une dizaine d'années, m'a obligée, ou m'a permis plutôt, je dirais, de lire beaucoup, beaucoup, d'écouter des centaines de vidéos. Et c'est là que je suis arrivée, donc dans ce domaine de la physique quantique. ça m'interrogeait toujours cette histoire des physiciens qui disent que le temps n'existe pas, je ne comprenais pas bien. Et donc, j'ai beaucoup cherché. Et c'est donc au cours de ces recherches, alors que j'étais mais vraiment au plus profond gouffre des douleurs et de désespoir, que je suis arrivée sur le livre « Ce souvenir du futur ». Donc, avec son titre paradoxal qui m'a interpellée, donc écrit par Romuald, le terrier et Jocelyn Morisson, et où il est écrit dans ce livre que que les synchronicités sont en fait des messages GPS qui nous proviennent du futur. Et que Romuald disaient qu'en fait on pourrait avoir des informations qui nous viennent ainsi si on va dans le futur. Donc, la question était comment va-t-on dans le futur ? Et pour que depuis notre futur nous puissions réorganiser différemment notre présent. Alors, bon, moi j'ai lu ce livre « Désynchronicités » et j'en voyais déjà pas mal. donc j'avais jamais entendu cette idée qu'on pourrait se guérir par les synchronicités. Romuald y a donné le terme de synchromédecine mais donc c'était une hypothèse. Il n'avait rien affirmé, c'était une hypothèse et comme moi j'avais déjà tout essayé, tout ce qui était de l'ordre de la médecine traditionnelle et de toutes les médecines complémentaires, c'était la dernière chose que je n'avais pas testée. La dernière chance. Voilà, la dernière chance et je me suis dit « Bon, essayons. » Voilà. Et donc j'ai observé les synchronicités pendant une année, j'ai tout écrit et puis en fait ça ne changeait pas. Ça n'allait pas du tout. Donc je me suis dit soit l'hypothèse n'est pas bonne soit je n'ai rien compris. alors j'ai repris le livre parce qu'il est quand même assez ardu à lire, il faut vraiment bien s'accrocher. Donc je l'ai relu une année après et j'ai vu que j'avais complètement sauté par-dessus la rétrocausalité. La rétrocausalité qui veut dire que depuis le futur on revient dans le présent. Donc en fait si on le dit très très simplement quand on va du présent vers le futur ça s'appelle la causalité et quand on va du futur vers le présent ça s'appelle la rétrocausalité et ensemble ça fait la double causalité. Donc bon moi je je me suis dit bon ben maintenant tu vas être obligé de comprendre ça parce que apparemment c'est là que ça se joue. Et là j'ai donc compris vraiment cette histoire qu'il fallait aller dans le futur et je me disais mais comment on fait parce que dans le bouquin de Romuald il n'y a pas du tout cette information lui il était dans une hypothèse il n'était pas dans un mode d'emploi et donc moi je me suis dit comment on fait-on donc j'ai réfléchi pendant des semaines je n'ai pas trouvé et à un certain moment j'ai lâché prise j'ai parlé à l'univers je ne sais pas très bien à qui je parle mais j'ai dit là il faut m'aider parce que je n'ai aucune idée comment on fait pour aller dans le futur et donc j'ai lâché prise et là il y a une phrase intuitive qui m'est arrivée comme ça d'ailleurs donc on était le 20 octobre 2020 et il y a une phrase qui m'est arrivée nous sommes le 1er janvier 2023 et je suis complètement guérie et là je suis restée scotché de cette phrase je me suis dit ça vient d'où c'est quoi en tout cas ce n'était pas du tout la réponse à un raisonnement mental parce que je ne m'étais jamais posé ce genre de questions et je n'ai pas compris donc j'ai écrit cette phrase je l'ai relue 15 fois et tout à coup j'ai compris l'incroyable intelligence et l'incroyable subtilité qui n'est pas donc de moi puisque elle me parachutait le 1er janvier 2023 et mais qu'elle me parlait au présent en fait elle ne me disait pas je serais guérie elle me dit je suis guérie donc en fait avec cet artifice de pensée si j'ose dire je me trouvais effectivement au 1er janvier 2023 guérie et le 20 octobre 2020 était devenu donc mon passé et là quand j'ai compris ça je me suis dit mais c'est incroyable cette histoire donc j'ai je me suis dit bon ben c'est ce que je vais faire donc j'ai commencé à écrire un journal daté du 1er janvier 2023 et tous les jours j'écrivais nous sommes le 1er janvier 2023 et je suis complètement guérie et le 20 ou le 21 octobre 2020 je faisais ceci je faisais cela et le 19 novembre etc et j'ai ensuite écrit tout mon parcours depuis le 1er janvier 2023 qui devenait donc mon présent mon présent actuel devenait mon passé et j'ai complètement inversé le sens du temps et donc c'est ça qui vous a permis de guérir c'est ça c'est ça c'est incroyable parce qu'au moment j'ai fait ça effectivement j'ai compris cette histoire absolument extraordinaire que les synchronicités sont des signes GPS qui nous viennent du futur et qui nous guident à cet endroit là et donc à ce moment là les synchronicités sont devenues cohérentes et adéquates par rapport à la guérison et j'ai appris en fait à comprendre ce langage synchronistique parce que c'est toute une histoire les gens ils aiment bien les synchronicités sympas mais il y en a plein qui ne sont pas sympas du tout il y en a il y en a des bloquantes il y en a qui se moquent un peu de vous il y en a qui disent t'es sûr de ce que tu dis il y a des questionnements enfin c'est vraiment un langage comme une langue étrangère si vous voulez il faut apprendre et donc je me suis quand même trompée souvent je suis tombée dans des cul-de-sac j'ai vu aussi que selon mes croyances je créais certaines synchronicités par rapport à mes croyances donc j'arrivais à un endroit qui n'était pas le bon donc j'ai vraiment juste décrypté en fonction de ces en fonction de ces croyances alors qu'est-ce qui est de l'ordre de la croyance lorsque l'on se projette comme ça dans une sorte c'est pas retour vers le futur on dira que c'est presque une sorte de futur dans le présent donc qu'est-ce qui est reconnu par les sciences et qu'est-ce qui est de l'ordre de la croyance parce que quand on fait cet exercice de prospective de se rappeler de 2050 par exemple si jamais on l'adapte aujourd'hui qu'est-ce qui va vous qui êtes médecin qu'est-ce qui va être de l'ordre du scientifique et de l'ordre de la croyance alors je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question parce qu'au point de vue scientifique je ne suis pas suffisamment formée pour répondre à ça je peux vous répondre par rapport à l'expérience en fait et dans l'expérience ce que j'ai observé notamment encore ces dernières semaines juste pour dire parce que c'est en constante évolution c'est que la rétrocausalité on ne peut l'appliquer qu'à soi-même quels que soient les événements en fait c'est que sur moi que je peux créer parce que dès que j'essaie de de vouloir régler des trucs qui me dépassent je vais interférer avec plein d'autres choses et je vais perdre le contrôle donc en fait c'est l'expérience aussi de ces derniers temps quand on fait une rétrocausalité on choisit ce que disait Romuald une destination intention il faut que ce soit personnel et on n'implique personne là-dedans parce que l'autre va interagir avec nous et va peut-être complètement dévier la trajectoire donc c'est ça que je peux vous dire la rétrocausalité il faut que ce soit personnel et il faut qu'il y ait un seul objectif à la fois parce que comme on vient de le dire avec les signes GPS si vous êtes sur la Méditerranée il faut savoir si vous voulez aller à Athènes Tunis Barcelone ou Marseille parce que vous ne pouvez pas aller aux quatre endroits en même temps autrement vous allez recevoir des GPS complètement erratiques et donc on va mettre un objectif important bon ben là c'était la guérison et le reste des événements de votre vie va en fait s'organiser par rapport à cette intention-là et il y a plein de choses qui vont se régler au fur et à mesure parce que l'objectif il est bien précis oui oui alors c'est ce que dit Wayne Dyer lorsqu'il dit ceux qui réussissent apprennent en commençant par la fin c'est-à-dire en faisant l'expérience de l'intention nettement avant qu'elle se manifeste sous forme matérielle est-ce que vous pouvez nous parler de son influence sur le travail ? ah oui Wayne c'est vraiment je l'appelle mon maître spirituel alors qu'il ne s'est jamais prétendu maître spirituel donc c'est vraiment important de dire mais en fait cet homme il m'a tellement nourrie par par sa spiritualité incarnée parce que moi j'ai traversé différentes étapes dans ma vie avec la religion pure et dure catastrophique après j'ai traversé New Age j'ai fait différentes tentatives en trouvant pas ce que je cherchais et en fait moi je savais que je cherchais en fait une spiritualité incarnée à être vraiment dans le corps dans la vie de tous les jours et pas allumée sur un nuage et lui il avait ça justement lui c'était vraiment un professeur psychologie d'Harvard je veux dire il était un homme hyper intelligent qui avait vraiment tout réussi et qui est resté dans une humilité incroyable et il donnait des conférences et il parlait avec son cœur il avait son intellect pour le guider mais il parlait avec son cœur et il m'a énormément aidée au début surtout même encore pendant des années avec son côté be kind il disait toujours be kind et de développer ce côté aimant bienveillant et donc au-delà des difficultés au-delà des obstacles au-delà des tensions avec les autres d'être toujours dans la bienveillance et donc voilà c'est voilà c'est mon maître spirituel et c'est ce que j'applique aujourd'hui moi je suis complètement là-dedans je suis complètement dans l'amour je suis dans chercher tous les jours le beau le bon le bien c'est ça ma philosophie grâce à Wayne alors pour que nos auditeurs puissent bien suivre on a l'expérience de la rétro-causalité qui est une façon en fait de pouvoir clairement poser une intention avec ce rapport d'amener le présent dans le futur n'est-ce pas dites-nous d'ailleurs la différence entre l'erreur de vouloir amener le futur dans le présent au lieu d'amener le présent dans le futur et bien si on veut amener le futur dans le présent c'est qu'on est dans le présent et on regarde sur le futur et donc le futur ça va donc jamais se passer puisque le futur par définition c'est le futur donc en fait tant qu'on on reste ici et maintenant je suis là et je veux obtenir ça je ne l'obtiens pas ou par le hasard total mais enfin ça ne se passe pas parce que le futur nous échappe et c'est ça la subtilité de la rétro-causalité c'est justement d'inverser ce système c'est d'aller dans le futur et ben voilà c'est comme ça que j'ai compris qu'on pouvait le faire et ça ça m'est vraiment venu par intuition parce que je n'aurais pas pu le comprendre donc en fait pour nos auditeurs c'est de faire un journal intime de 2050 par exemple en essayant de dire ce qu'on a voulu obtenir et en tenant une sorte de journal intime reprenant les éléments du passé qui m'a permis d'arriver à ça c'est bien ça ? alors je dirais déjà 2050 c'est beaucoup trop loin si on veut faire des rétro-causalités personnelles il faut que ce soit de l'ordre de deux ans trois ans c'est mon expérience ça vaut ce que ça vaut trois semaines c'est trop court 25 ans c'est trop loin donc en fait il faut se mettre sur quelque chose qu'on veut obtenir dans un certain temps quitte à mettre ensuite une autre rétro-causalité après une fois qu'on a atteint la première on va mettre une suivante etc et pouvoir effectivement définir ce qu'on veut parce que bon moi j'ai défini la guérison je m'empresse de dire que je ne suis pas en train de créer des recettes magiques pour les gens qui sont malades voilà ça c'est important qu'on vous entende bien sûr en fait là moi je suis médecin donc je savais quelque part que je n'avais pas une maladie mortelle qui allait m'emporter je savais quels étaient les problèmes mais je n'arrivais pas à les résoudre donc j'ai pu mettre mon objectif sur guérison mais on pourrait appliquer cette rétro-causalité à tous les domaines de la vie donc là c'était particulièrement par rapport à la guérison mais ça pourrait être par rapport à l'amour par rapport à la famille par rapport à la profession une passion enfin ce qui est important pour nous à ce moment-là alors je ne sais plus où on en était du coup c'était quoi votre question ? voilà on était justement sur cette idée de journal intime du passé en fonction de là où on est arrivé donc c'est d'écrire parce que finalement c'est un exercice de prospective d'écrire tous les jours comment je me rapproche de cet état de futur qui est souhaité en termes d'attention en le faisant d'un point de vue de souvenir alors prospectif ce n'est peut-être pas juste le mot parce que donc on va dire ce qu'on veut obtenir et puis après on n'est que dans l'observation chaque fois qu'on va vouloir quelque chose on est dans le mental et ça bloque il faut savoir que quand on est bloqué dans le mental il ne se passe pas de synchronicité ou alors on ne les voit pas parce que c'est un processus complètement impossible pour le mental donc le mental il court-circuit donc il faut apprendre donc il faut d'abord décider ce qu'on va obtenir et après il faut vraiment y penser vraiment régulièrement donc la pensée est créatrice il faut bien comprendre ça donc on pense à cet objectif et on va laisser justement les synchronicités œuvrer et on va observer ce qui se passe et après c'est une guidance par cette intelligence bienveillante que je ne sais pas exactement laquelle elle est mais il y a vraiment cette guidance et on va simplement suivre en se rappelant tous les jours cette destination attention donc moi ce que j'ai fait je me suis fait des affichettes je continue d'ailleurs maintenant parce que j'ai d'autres objectifs mais des affichettes avec trois ou quatre mots que je me colle dans ma cuisine ou n'importe où enfin voilà et chaque fois que je passe devant je le vois donc en fait à chaque fois je me dis ah oui c'est vrai donc je réactive ma pensée mais je ne cherche pas à savoir comment faire parce que le mental ne peut gérer et contrôler que ce qu'il connaît donc c'est extrêmement peu et là on est dans un monde vaste hors espace-temps donc en fait le mental il est largué donc c'est mettre l'objectif et suivre les synchronicités et après il va falloir changer des choses donc si elle ne les change pas ça ne va pas se produire parce que ce qui fait qu'aujourd'hui je ne peux pas être là où je voulais c'est qu'il y a des obstacles les empêchements il y a des nœuds et que je vais devoir les démêler donc le GPS va vous montrer quel est le nœud après comme je vous ai dit il faut comprendre ce langage synchronistique mais après si on ne règle pas le problème si on ne fait pas ce qu'il faut et bien simplement on ne va pas arriver où on veut ce n'est pas une formule magique c'est très très important alors justement en termes de synchronicité vous parlez aussi de la notion de sérendipité qui pour vous est un élargissement de la synchronicité mais bon admettez qu'elle ne peut pas être anticipée consciemment on a du mal à imaginer l'inventeur Alexandre Fleming qui planifie la découverte de la pénicilline alors qu'il n'y avait aucune idée à son retour de vacances qu'il constaterait en constatant les moisissures de pénicilline voilà donc l'idée finalement on peut se dire tiens si j'avais pris conscience de ce signe j'aurais peut-être pu est-ce que c'est en acceptant l'échec quoi qu'il arrive par rapport à des enseignements comment est-ce qu'on peut essayer de prendre conscience de cette sérendipité oui en tout cas moi je pense que c'est ça la première chose c'est de savoir qu'il y a plus grand que soi c'est vraiment je crois qu'il faut il faut un tout petit peu qu'on lâche notre égo il faut le garder pour ce qui est important mais après il faut savoir qu'il y a plus grand que soi il faut avoir l'humilité de dire moi je connais pas tout donc devant l'immensité de l'univers je suis justement une poussière d'étoiles et il y a l'univers a son intelligence il a son fonctionnement et je vais juste faire en sorte d'être en phase avec avec ce que ce qui se produit là puisque il y a cette intelligence là qui règle ça et puis après effectivement d'avoir cette ouverture parce que voilà Fleming il aurait pu s'énerver il aurait pu se dire et puis il aurait pu jeter sa boîte de pétri et en fait il a fait le contraire il se dit tiens c'est quoi et cette curiosité cette ouverture qui a en fait sauvé des millions de vies quand même juste pour dire alors qu'il aurait très bien pu jeter cette boîte dans un énervement voilà donc c'est l'attitude de l'humilité de l'ouverture et qui va nous aider à progresser et puis accepter de temps en temps qu'on se trompe voilà on se trompe et donc à partir de là essayer de mettre l'accent sur une observation bien vieillante de cet échec pour peut-être trouver quelque chose d'autre oui oui moi je fais toujours ça quand je vois que j'arrive dans un cul-de-sac ce que je voulais n'a pas abouti je me dis alors qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai pas compris donc je suis dans dans cette ouverture donc je parle de nouveau à l'univers c'est toujours cette conversation je dis qu'est-ce que j'ai pas compris et puis après j'arrête de réfléchir parce qu'il faut il faut justement que le mental coupe donc j'envoie cette question quelque part dans l'univers et puis ça vient vite la réponse je veux dire c'est c'est des bribes de réponses c'est pas toujours la réponse complète c'est des bribes de réponses c'est dans les quelques heures tout à coup il y a cette histoire intuitive tout à coup je dis ah mais attends mais voilà mais bien sûr mais pourquoi n'y ai-je pas pensé et puis donc on prend une autre direction et puis à nouveau des synchronicités on le suit et puis à un certain moment il y a peut-être de nouveau un cul-de-sac mais j'avais cru que donc voilà il y avait une croyance je croyais que ça devait aller comme ça mais en fait non c'est pas comme ça et donc c'est vraiment c'est se laisser guider tout en étant responsable de ce qu'on va en faire par un jeu de correspondance d'une certaine manière donc on va dire que changer de lunettes penser à l'envers ça pourrait peut-être nous permettre de renverser à la vapeur de passer de statut de victime subissante à celui d'acteur de sa vie ou peut-être de détective de sa propre vie exactement il faut changer notre façon de voir les choses j'aime bien la pensée d'Einstein qui dit il faut penser à côté voilà donc ça c'est vraiment on a toujours pensé comme ça ça nous amène dans un cul-de-sac de pensée et un cul-de-sac aussi d'événements dans notre vie on se dit bon alors c'est probablement pas juste donc je fais marche arrière je prends un peu de distance avec ça et j'essaye de réfléchir autrement et j'écoute aussi parce que vous voyez les synchronicités elles sont dans les événements mais elles sont aussi dans ce que les gens vous disent des fois vous rencontrez quelqu'un il vous dit une phrase et vous sentez qu'elle a une tonalité particulière et vous sentez là tout de suite qu'il y a quelque chose c'est l'intuition qui permet de savoir la différence je ne peux pas l'expliquer mieux que ça et me dire qu'est-ce qu'elle vient de me dire cette personne et moi je me souviens de certaines phrases elles sont encore là alors que j'ai entendu ça il y a 20 ans au coin d'une rue d'une personne que je ne connaissais pas et la phrase m'a m'a tout à coup percuté et elle a changé quelque chose dans ma façon de vivre là je vous donne peut-être juste un petit exemple j'étais en train de j'allais amener mon chien au chenil je devais attendre derrière la porte avec une autre dame qui amenait son chien au chenil donc on a dû attendre pas mal de temps qu'on nous ouvre la porte et on a parlé de tout et de rien et je ne sais plus du tout de quoi nous avons parlé mais tout à coup elle a dit ah les interprétations et cette phrase elle est restée jusqu'à aujourd'hui toujours je me dis est-ce que c'est encore de l'interprétation ça nous induit régulièrement en erreur mais là c'était nettement synchronistique avant que je connaisse d'ailleurs ce phénomène donc ça vous a dit quelque chose d'une réflexion actuelle voilà exactement alors écoutez on arrive hélas déjà à la fin de notre entretien est-ce que vous pourriez pour finir nous dire quelle est votre attention actuelle votre destination qu'est-ce que vous demandez à l'univers qu'est-ce que vous avez remarqué récemment en termes de sa chronicité pour qu'on sache exactement comment vous suivre au niveau intuition par exemple alors je suis en train d'écrire un deuxième livre mais c'est un tout petit peu trop personnel pour l'instant pour que je puisse dire quel est le sujet donc vous le saurez dans deux ans ou trois ans mais disons que je me suis mis un autre objectif et je suis en train d'écrire ce livre maintenant qui est en fait la suite de celui que vous avez dans les mains et donc je fais exactement le même processus que dans l'autre parce que l'autre souvent j'ai écrit des chapitres avant que les choses se passent et après quand j'ai tout relu le manuscrit j'étais moi-même hallucinée parce que je lisais le texte puis tout à coup c'était marqué j'ai écrit ça à telle date alors que ça s'est pas encore passé puis je disais ah ouais c'est vrai et en fait c'était tout juste donc je suis en train de faire la même chose et ben on verra dans deux trois ans par rapport à cette nouvelle rétro-causalité voilà et ben écoutez on vous souhaite déjà un très grand succès pour ce livre merci docteur Cornelia Gauthier d'être venue dans Métamorphose pour nous partager l'importance de la synchronicité au quotidien je rappelle le titre de votre livre comment les synchronicités ont changé ma vie aux éditions Très Daniel je rappelle votre site également www.intuition-synchronicité-retrocausalité.com ainsi que les ateliers l'atelier que vous proposez ainsi que les formations alors je peux juste dire quelque chose sur les ateliers deux secondes où on a encore le temps bien sûr je vous en prie oui oui parce que donc en fait j'ai créé des ateliers pour les lecteurs pour rendre plus facile la pratique de la rétro-causalité donc il y a maintenant un atelier qui est disponible via le site que vous venez de dire et vous pouvez vous procurer online des ateliers ce sont neuf vidéos de sept à huit minutes et chacune est accompagnée d'un PDF de théorie et d'un PDF de pratique que vous pouvez télécharger donc voilà ça vous accompagne et ça vous permet de vous lancer dans la rétro-causalité donc n'hésitez pas et puis je rajoute un bonus donc complètement cadeau d'un autre programme que j'ai créé qui s'appelle se libérer de la résistance au changement parce que c'est souvent ça qui nous empêche d'aller là où on veut on saurait ou on devrait faire mais en fait on ne fait pas et il faut comprendre que la résistance au changement elle est normale notre cerveau est là pour essayer de nous maintenir le plus stable possible et si on changeait 25 fois par jour d'idée ça n'irait pas mais quand il faut faire des grands changements alors on a cette résistance au changement qui nous bloque et donc j'offre ce cadeau pour que les gens puissent connaître ce principe et de décider est-ce que c'est la résistance qui va commander ou est-ce que c'est moi donc pour savoir ça merci beaucoup voilà pour savoir ça il faut le connaître voilà très bien et bien écoutez merci docteur Cornélia de Gauthier merci à vous et à très bientôt dans Métamorphose oui merci au revoir si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h